Voici le pub Houndpitz, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent et il ne se doute de rien. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au point. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havlock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily, il avait votre honneur, c'est bien lui. Sous-titrage ST' 501 L'avenir est en marche, amiral. Nous avons trouvé notre homme. Après six mois passés au ban. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis l'amiral Avlok, tel serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Réjean renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe, mais nous sommes tous égaux ici, au Khan Pace. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Réjean et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et l'avoir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisés. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposés. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui. Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. ... 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 Celui-là est vide, il en faut un plein. L'académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années. Parfait. Branchez-le. L'impératrice... C'est parfait. Merci, Gord. Voilà. Vous voyez ? Le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous la viste. Voilà. Vous voyez correctement ? Cette lentille n'est pas alignée, là. Va y est, c'est mieux, non ? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des guignitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville, j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Corbeau. Ma vie a bien changé, dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant, Émilie, est perdue quelque part dans la ville. Et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'Outsider, et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà. Des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Viens me trouver. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Dans les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci, le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet endroit est la fin de tout. Cet endroit est la fin de tout. Le sang ne fait rien ici. Pas plus les secondes, que les six secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que tu fais de tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde. Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio